Alors ce soir on a deux personnes qui sont venues nous parler de ça. On a Simon Polreau qui est avocat et qui est membre de l'association Ethereum Asset et aussi Ethereum France qui va nous parler de plus en détail de ce que j'ai pu faire là, de qu'est-ce qu'une ICO, comment ça fonctionne, le modèle éventuellement juridique qu'on va pouvoir lui appliquer en France ou en Europe et les implications sur le développement de cette technologie et de ses applications. Et on a Jonathan Klinger qui nous vient d'Israël, qui est également avocat et qui va nous parler lui de l'environnement des ICO dans un pays spécifique qui est Israël et des développements qu'on peut voir, des projets qui peuvent être intéressants en matière de développement sur place et qui vous donnera aussi une perspective un peu différente par rapport à ce que nous on peut trouver ici en France. Donc sans votre forme de procès, je passe la parole à Simon. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors je commence par une petite précision puisque je ne suis plus avocat. J'étais avocat jusqu'à il y a 15 jours, mais j'ai quitté la profession pour rejoindre, devenir cofondateur d'une startup dans la blockchain qui, je précise tout de suite, n'organise pas d'ICO. Mais voilà, donc une startup qui va créer des produits dérivés et pour les outils de trading décentralisés sur Ethereum. Il s'appelle Variable. J'enchaîne donc tout de suite sur les ICO. Je vais reprendre donc en fait le concept de base, on l'a vu, de la blockchain, c'est de créer des actifs numériques, uniques, transmissibles. Voilà, donc une fois que je l'ai envoyé, je ne le possède plus. Ça, c'est vraiment le cas d'usage zéro de la blockchain, c'est là-dessus que s'est créé le Bitcoin. Et on l'a vu, avec Ethereum, on crée très facilement des nouveaux actifs numériques, ce qu'on appelle des tokens, des jetons, voilà, donc des cryptomonnaies, avec des smart contracts. Bon, ça, c'est la technique, mais en pratique, n'importe qui, avec un tout petit peu de connaissances techniques, peut créer un nouveau token et le distribuer. Et autour de ça, créer un projet, vendre quelque chose et donc organiser une vente. Et l'ICO, c'est ça, c'est une personne qui crée un token et qui organise la vente de ce token au public. Tout simplement, ça, c'est la définition vraiment de base. Alors maintenant, avec toutes les subtilités, qu'est-ce que ce token et comment j'organise ma vente, évidemment. Qu'est-ce que ce token ? C'est un peu la question principale et c'est celle dont la réponse est la plus complexe, puisque le token est multiforme. Un token, c'est juste une unité de compte enregistrée sur la blockchain. Maintenant, derrière ça, il peut y avoir un token qui va servir d'un droit de vote dans un projet, un token qui va donner des droits à dividendes sur les revenus d'un projet, un token qui va être utilisé comme moyen de paiement dans un projet ou carrément un token qui n'a absolument aucune utilité, qui est juste une unité de compte qui est distribuée comme ça. Donc, la première chose à faire quand on regarde une ICO, c'est d'essayer de comprendre finalement qu'est-ce qu'on vend, quel est le token qu'on est en train d'essayer de me vendre et à quoi va-t-il me servir dans le futur. En gros, l'ICO repose sur la vente d'un nouvel actif numérique. Donc, évidemment, la clé de l'ICO, c'est cet actif numérique. Qu'est-ce qu'il représente ? Et la deuxième chose, c'est comment j'organise ma vente, c'est-à-dire les modalités par lesquelles je suis en train de distribuer ce token. Et là-dessus, en ce moment, en l'absence totale de régulation, j'y reviendrai, on voit un peu tout et n'importe quoi, c'est-à-dire que vous avez des ventes qui s'organisent au public de façon générale, de façon complètement transparente, puis vous avez des pré-ventes, des pré-pré-ventes, puis des tokens distribués gratuitement aux investisseurs principaux, etc., etc. Donc, avec parfois une certaine opacité dans la distribution et ça, ça fait partie des choses très importantes aussi à regarder quand on envisage de participer à une ICO. C'est finalement comment la vente est organisée. Donc, je reviens un peu sur les principes de base. Donc, l'ICO, c'est la création d'un token vendu par une entreprise pour financer le développement d'un projet avec un rôle particulier attribué à ce token qui est décidé par l'entreprise et qui, normalement, est défini à l'avance. C'est-à-dire qu'on va vous présenter, en tant qu'investisseur, si vous placez du point de vue de l'investisseur, on va vous présenter finalement le projet de développement de ce token, le rôle qu'il va avoir dans le projet qui va être développé. Et on organise des modalités de vente, des modalités de distribution de ce token qui devraient tendre évidemment vers le plus de transparence possible pour l'investisseur, même si ce n'est pas le cas forcément aujourd'hui. Donc, si vous êtes investisseur dans une ICO potentielle, je pense que vraiment les choses à regarder, c'est ça. C'est le token, qu'est-ce qu'on vend ? Quel est le projet derrière ? Alors là, évidemment, il va vous falloir un peu d'expertise technique ou au moins vous référez à quelqu'un qui aura un peu d'expertise technique pour savoir si le projet a une logique technologique particulière et s'il vaut la peine tout simplement d'être développé, s'il a une chance d'être développé aussi, parce que parfois on vous vend des choses qui sont complètement irréalistes. Et finalement, est-ce que la vente est organisée dans des conditions, je dirais, honnêtes, le plus honnêtes possible, c'est-à-dire avec de la transparence, avec s'il y a une pré-vente qu'on explique à quel taux de réduction on a vendu pendant cette pré-vente-là, que tout ça soit public, parce que sinon, vous ne savez pas en fait ce que vous êtes en train d'acheter et finalement la vraie valeur de ce que vous êtes en train d'acheter. Si quelqu'un a acheté deux mois avant vous le même token à 10% du prix de ce que vous êtes en train d'acheter, vous êtes déjà en train de vous faire avoir. Bon, ça, c'est une première chose. Donc là, je vais me placer plutôt du point de vue de l'investisseur. Si on se place du point de vue de l'organisateur, en fait, on a tout ça en miroir, c'est-à-dire que si vous voulez faire une ICO sérieuse, qu'est-ce que vous devez faire ? Vous devez concevoir un token qui est en lien avec un projet blockchain, qui a une vraie raison d'être et donc vous êtes en train de développer quelque chose qui a un sens économique pour tout le monde et notamment pour les détenteurs de tokens. Et vous devez organiser votre vente de telle façon à ce que tout le monde soit informé de la façon la plus honnête possible des modalités de la vente et donc notamment des éventuelles pré-ventes et pré-pré-ventes que vous organisez. Ça, c'est des conseils que je donne évidemment. Maintenant, en pratique, aujourd'hui, les ICO, c'est un peu le Far West. Je pense que tout le monde l'a un peu constaté. Si vous avez commencé un peu à vous renseigner sur le sujet, la publicité sauvage sur Facebook et sur les différents sites de trading se multiplient. Vous avez des publicités qui vous promettent des rabais de 50% sur les tokens sans même vous expliquer à quoi sert le token. Vous avez des ventes relativement opaques sur lesquelles il n'y a aucun smart contract déployé. On ne sait pas exactement comment la vente s'organise avec des modèles. Grosso modo, aujourd'hui, l'absence de régulation, l'absence de bonne pratique fait que la plupart des ICO effectivement, ne sont pas évités, tout clairement. et qu'avant d'investir dans la moindre ICO, il faut effectivement connaître le projet, connaître les personnes qui sont en train de réaliser le projet, pouvoir les identifier et bien comprendre finalement quelle est la logique du token. Est-ce que ce token a finalement une chance un jour de servir vraiment à quelque chose, d'avoir une valeur ? Voilà. En gros, c'est ça. Si vous faites un peu une due diligence d'un projet ICO avant d'investir, c'est un peu les choses à regarder. Et là-dessus, vous allez avoir du mal à le faire seul si vous n'avez pas d'expérience de ce que représente une ICO, de comment s'organise une ICO. Donc je vous recommanderais de vous rapprocher un peu des communautés qui existent. Je cite notamment CryptoFR, les associations Asset, l'association Ethereum, Chentech, il y a le cercle du coin sur Bitcoin. Et voilà, vous avez un certain nombre d'associations un peu communautaires et de sites dans lesquels vous avez une communauté qui est là depuis longtemps, qui est sur les cryptos depuis 2012, 2013, 2014, qui a un peu d'expérience, un peu de bouteille et qui peut-être très facilement dire qu'un projet est une arnaque parce qu'on part toujours du principe qu'un projet est une arnaque avant qu'on ait prouvé le contraire. Mais à la limite, c'est une approche à priori plus sûre aujourd'hui dans les ICO que l'inverse, c'est-à-dire je fais confiance jusqu'à ce qu'on me prouve que ça marche pas. Voilà pour les fondamentaux. Et maintenant, je vais peut-être un peu rentrer dans le détail justement de la régulation parce qu'aujourd'hui, officiellement, il n'y a pas de régulation en France mais on voit que c'est quelque chose qui bouge beaucoup dans le monde entier. Vous avez probablement entendu parler notamment de l'avertissement de l'ACC pendant l'été donc sur certains types d'ICO de l'interdiction récente des ICO en Chine des alertes qui ont été lancées au Canada à Singapour par l'AFCA en Angleterre. Donc tout ça, ce sont des des mouvements de réaction face à l'explosion aujourd'hui des ICO et des ventes qui s'organisent en fait complètement sans contrôle et sans aucune forme de transparence. Et tous ces avertissements en fait ont le même sens c'est faites attention vous allez perdre votre argent la plupart sont des arnaques donc voilà en gros c'est à peu près ce que je viens de vous dire c'est-à-dire les ICO c'est un nouveau moyen de financer des projets avec des choses bon je vais un peu assister sur les côtés négatifs donc je vais quand même parler un peu des côtés positifs donc on peut financer des projets à des stades très préliminaires avec des nouveaux modes de financement qui peuvent offrir en fait à terme aux investisseurs si les promesses sont remplies des modalités de rémunération qui sont nouvelles des modalités de participation aux projets qui sont nouvelles on peut fédérer une communauté autour d'un token donc les détenteurs de tokens sont des gens actifs qui sont impliqués dans le projet en général qui aiment qui ont acheté en général alors vous avez deux catégories de gens qui achètent des tokens il y a ceux qui achètent pour les revendre et faire une plus-value sur les marchés secondaires mais vous avez aussi toute une catégorie de personnes qui achètent des tokens avec un peu ils croient au projet ils ont envie de financer le développement et ça c'est quand même quelque chose d'extrêmement intéressant pour le projet d'avoir cette communauté qui se développe etc donc vous avez quand même c'est une modalité d'organisation de financement des projets qui est extrêmement intéressante pour les projets et pour les investisseurs mais sous réserve que tout se passe bien et que les promesses qui ont été faites soient tenues que le projet soit intéressant techniquement etc quand vous assistez dans une SEO c'est encore plus risqué qu'un capital risque qui investit dans une start-up c'est vraiment quelque chose d'extrêmement risqué par principe vous êtes en train de financer un projet avant même que quoi que ce soit a été réalisé en général ou alors vous avez vraiment une alpha très préliminaire quelque chose de difficilement tangible et donc il faut bien avoir ça à l'esprit quand vous investissez c'est que c'est un investissement extrêmement risqué avec potentiellement quelque chose qui va très bien marcher mais voilà avec beaucoup de beaucoup de problématiques potentielles et donc aujourd'hui cet actif ce token comme on ne sait pas encore très bien le qualifier juridiquement on a du mal à qualifier de façon réglementaire le cadre juridique qui devrait s'appliquer aux ventes en fait d'autant que les modalités de vente sont encore relativement imprécises chaque entreprise organise sa vance un petit peu comme il le souhaite et donc l'analyse juridique fiscale de tout ça et potentiellement des cadres qui doivent s'y appliquer est encore très préliminaire et finalement dans le monde entier on a des positions qui tendent vers la considération de vente de tokens comme des ventes de biens aujourd'hui donc en fait ce que vous êtes en train de faire quand vous créez votre token c'est vous créer un bien numérique quand vous le vendez vous êtes en train de faire une vente en fait une vente normale comme ici on vendait Ledger vous vendez les tokens donc ça ça veut dire que juridiquement vous êtes un peu dans le cadre du droit de la consommation classique vous êtes en train de rentrer dans une vente au public sur un site internet d'un bien avec la particularité que ce bien est numérique et donc mais ça ça ne change pas fondamentalement l'analyse évidemment ça pose énormément de problèmes ce type de ce type d'analyse un peu basique c'est à dire faute de cadre adapté puisque la protection du consommateur le droit aujourd'hui de la protection du consommateur n'est pas forcément adapté à ce type de vente et à ce type de projet puisque là vous êtes en train réellement d'acheter un actif spéculatif vous n'êtes pas en train d'acheter un bien en réalité et en même temps sur le plan juridique et fiscal les cadres qui sont prévus pour le droit de la consommation et pour la vente de biens classiques ne sont pas forcément complètement adaptés on pourrait considérer par exemple en France que si vous êtes en train de vendre un bien vous faites votre ICO je mets dans la place de la personne de l'entreprise qui organise une ICO elle vend pour 10 millions de tokens elle a fait 10 millions de chiffre d'affaires avec des coûts en face qui sont de zéro donc à la fin de l'année ça fait 3 millions d'impôts donc évidemment c'est une modalité de comptabilisation qui n'est pas forcément adaptée à l'ICO en tant que tel déjà parce qu'on est en train de vendre un actif ultra spéculatif l'actif qu'on reçoit en échange c'est de la crypto-monnaie aussi ultra spéculative et donc ça pourrait être logique notamment par exemple que la taxation finalement du revenu soit réalisée au moment où vous utilisez finalement les crypto-monnaies que vous avez reçu en échange mais aujourd'hui vous n'avez pas de cadre particulier qui permet de traiter ça ni sur le plan comptable ni sur le plan fiscal c'est à partir du moment où on analyse ça comme un bien vous n'avez pas de règles particulières qui permettent de traiter ça comme un actif particulier ça c'était un exemple mais en fait vous avez un nombre de problèmes juridiques liés à l'analyse juridique du token qui est assez importante ce sont des problèmes qui ont été identifiés il y a longtemps déjà il y a un groupe de travail notamment de l'AMF sur les ICO il y a un certain nombre de groupes en France qui sont en train de réfléchir au sujet notamment un groupe de travail France stratégique qui est en train de préparer un rapport au Premier ministre où je participe sur les aspects juridiques et à priori en France une réglementation adaptée va sortir assez vite il va y avoir une communication de l'AMF dans les prochains mois avec une quasi-certitude mais ça une communication un peu dans le style de celle de l'AMF ou de la SIC c'est à dire plutôt un avertissement qu'une réglementation complète évidemment ce sera le prélude à une vraie réglementation qui va être mise en place dans les prochains mois et qui devrait arriver là au cours de l'année 2018 donc il va y avoir un cadre juridique aux ICO en France c'est une certitude c'est une question de temps et ce sera probablement si c'est bien fait aussi intéressant pour les investisseurs que pour les entreprises organisateurs d'ICO parce que ça va amener de la sécurité juridique pour tout le monde aujourd'hui vous êtes autant à un risque en tant qu'organisateur qu'en tant qu'investissant en réalité en tant qu'organisateur parce qu'en l'absence totale de cadre juridique vous pouvez tenter d'être un peu aventureux de tenter des choses qui potentiellement pourraient être considérées comme illégales dans le futur alors que si vous avez un cadre complet évidemment vous suivez le cadre donc vous êtes un peu sécurisé en tant qu'investisseur vous avez le problème inverse c'est à dire que si la personne en face qui est en train d'organiser l'ICO est un peu aventureuse dans les modalités d'organisation de l'ICO vous pouvez vous faire plus ou moins arnaquer dans la façon dont l'ICO est organisé donc pas de régulation précise aujourd'hui pas de droit adapté pas de statut particulier à l'AMF ou quoi que ce soit mais si vous envisagez d'organiser une SIO aujourd'hui je vous recommanderais très très fortement de faire appel à un conseil à la fois sur le plan juridique et sur le plan fiscal parce que vous allez avoir des problèmes vous allez avoir des questions et je vous conseille de les anticiper parce que potentiellement ça pourrait avoir des conséquences assez significatives si par la suite on devait considérer que vous avez organisé une arnaque ou quelque chose comme ça parce que le droit pénal n'a pas besoin d'adaptation pour s'appliquer à une SIO dès qu'elle s'organise aujourd'hui je ne veux pas faire peur non plus mais voilà faites attention quand même parce que il y a beaucoup de très mauvaises pratiques en fait aujourd'hui dans les ICO vraiment c'est quasiment la règle donc et le fait de dire oui mais mon voisin a fait pareil ça ne vous empêchera pas de finir en prison voilà voilà pour les aspects réglementaires je pense que j'ai fait un peu le tour du sujet et je vais peut-être passer la parole à mon collègue à mon ancien confrère d'Israël qui va faire un petit point sur plutôt les aspects internationaux parce que moi je me suis un peu concentré sur le droit français finalement si vous organisez une SIO en France et puis après on fera une séance de questions réponses on pourra peut-être aller un peu plus loin sur les différents aspects voilà merci applaudissements merci applaudissements Merci.